Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créé des choses, emploie des chutes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez vous, vous êtes chez les GG, merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'au Porto, 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, en ce 3 octobre 2018, vous faites bien de nous choisir, vous avez évidemment plusieurs mois pour réagir en direct dans notre émission, soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, avec plaisir. On va essayer de faire lecture de quelques messages un peu plus tard dans cette émission. Officiellement, c'est la rentrée scolaire et universitaire ce mercredi 3 octobre en Guinée, une rentrée qui intervient dans un contexte particulièrement tendu. En effet, le SEG, qui réclame un salaire de base de 8 millions de francs guinéens, en faveur des enseignants guinéens, appelle à partir d'aujourd'hui à une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, à nouveau, pas l'ombre d'un seul bachelier, donc dans les universités privées, qui continuent de croire à une volonté de pouvoir délai, éteindre progressivement pendant ce temps les frais d'inscription et un programme de formation payante dans les universités et instituts publics suscite de la polémique. Quelle réforme attendue à l'occasion de cette rentrée universitaire ? Nous posons cette question ce matin à notre invité. D'autres questions, de quelle acquis les autorités actuelles peuvent-elles se valoir, prévaloir ? Pourquoi une formation payante dans les universités publiques ? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec M. Yoro Baldé, Abdoulaye Yoro Baldé, il faut le rappeler, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il sera avec nous dans cette émission. D'autres sujets, évidemment, bien on s'adulte à tout ceci. Pour votre plaisir, jusqu'au port de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre. Et si tout va bien, Souma aussi, Boubacar Souma, il est le secrétaire général du SLEG, il sera avec nous en direct dans l'émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace Guinée. Bonjour, Aboukadeleau. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Voilà, voix de lion, hein ? Bien, bien entendu. Madame Yoro, bonjour. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Bonjour, Mafoulia Bangoura. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Je vais dire, madame, en fait. Ah, mais vas-y. Vas-y, dis, madame. Ça va m'aider. Ça viendra de toutes les façons. Ça, ça ne vous aide pas, par contre. Si, si. Ah, non. Ah, si ? Et puis, n'oublie pas, un certain âge, on dit, madame, même si on n'est pas là. Non, 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 ça ne vous aide pas parce que vous êtes sur le marché du mariage. Ah, titi. Bien. Eh bien, voilà, il ne manquait plus que ça, hein. Vous êtes une offre. Et là, tu nous offres. Bien. À qui veut la prendre ? Ah, non, vous ne pouvez pas me faire ça. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de passer dans ce studio. Pour la première fois, en huit ans, on a à égalité dans ce studio. Franchement, madame, c'est vrai. Ah, ben, si c'est une reconnaissance. C'est extraordinaire. C'est un aveu. C'est du 50-50 ce matin. Non, c'est un aveu, ça. J'ai écouté ta réaction par rapport à la bande-annonce. Et là, Lamine nous doit quelque chose. Il ne peut pas faire comme si on n'était pas... Ce n'est pas moi, c'est Tamba qui a écrit. Je suis désolé. Tamba, Lamine a vu avant de diffuser. Bien. On ne lâche pas ça. On ne va pas refaire l'histoire, madame. Ah, si, si. On ne va pas lâcher. Des grandes gueules. Allez, manifeste en 60 de l'indépendance nationale. Titi, une grandiose célébration, on va le dire. Oui, il faut quand même le reconnaître. C'était des grandioses célébrations, un peu partout à travers le pays. Et ce qui se passait hier au stade du 28 septembre, c'était simplement l'apothéose, le défilé militaire qui a été gigantesque. La mobilisation était au rendez-vous. Je pense qu'on peut peut-être se dire qu'il y a eu quelques petits couacs qui sont forcément inhérents à toutes les oeuvres humaines. Mais je pense que dans le contexte guinéen, comme on le sait d'habitude... Non, non, Titi, il ne faut pas... Moi, ça ne passe pas, ça. Dans le contexte guinéen, je fais de la radio. Quand je dis 6 heures, c'est 6 heures. Voyez-vous, hier, moi, je viens, j'avais le programme. Ma mère me dit 10 heures, ça commence. Finalement, le boss qui débarque une heure plus tard, je lui dis, bon, OK, ça me j'encaisse. C'est pourquoi je parle de contexte guinéen. C'est pourquoi je parle de contexte guinéen où on a l'habitude d'assister à des gros ratés, à des couacs, à des énormités parfois, à des monstruosités. Mais pour ce qui s'est passé hier, franchement, il faut s'en féliciter. Il y a eu plus ou moins, tant bien que mal, de la réussite. On va le dire comme ça. La mobilisation était au rendez-vous. Quand on a suivi les images à l'RTG, je crois que grâce à une coordination entre les télévisions publiques et les télévisions privées, je crois que ça aussi, ça a été réussi par le ministre Amarasson Paré. C'est à son actif, parce que c'est lui qui est à l'origine de cette coordination. C'est la première fois que les télévisions publiques et privées réussissent à travailler en synergie. Il y a eu cet important balai diplomatique aussi, où le Premier ministre a passé de longues heures à l'aéroport à recevoir les chefs d'État, les invités de marque. Les grandes gueules. Puis, ils tous sont transportés au stade du 27 ans pour assister à ces célébrations, à ce grand défilé. Et ce qui fait, disons, le raffût sur les réseaux sociaux et qui a impressionné l'opinion, c'est le défilé du groupement des forces spéciales. C'est une unité qui a été aperçue pour la première fois par les Guinéens et qui a même étonné bien des chefs d'État africains. J'ai vu des visages des chefs d'État africains qui étaient impressionnés par ces forces spéciales. Et vous voyez sous la toile tout ce qui est en train d'être dit et écrit sur Mamadi Doumbouya, le responsable de ce groupement, qui était un militaire de carrière, qui a fait une formation à l'école des guerres de Paris, qui est passée par le Sénégal, par l'Israël. Donc, il y a un long parcours, plus d'une dizaine d'années d'expérience dans les opérations militaires. Je crois que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant que la Guinée a montré hier à la face du monde. Il faut se féliciter aussi du fait que, un peu partout, à travers les 33 préfectures de notre pays, il y a eu des gigantesques manifestes, des festivités. J'ai vu les images de Mamou, de Fria, de Boquet, d'un peu partout. C'était extrêmement intéressant. Et ça, moi, je mets tout ça au compte de la volonté personnelle du chef de l'État. Parce qu'on connaît... Le Chardin, comme aussi du côté du ministère de la Défense, moi, ce jeune, je le respecte. Elle a dit... C'est incroyable. Oui, franchement, il fait du bon travail. C'est dingue. Il fait du bon travail. Des grandes gueules. Il réussit, quand même, depuis qu'il est là, à la DIPA, à changer l'image de ce département. D'habitude, c'est la grande muette. Mais quand même, il essaye de mettre en place une communication assez maîtrisée. Il distille dans la presse ce qu'il doit l'être. Et il ne fait pas dans l'excès. Donc, je pense que c'est tout à fait à son honneur. Il y a, pour terminer, pour ma part, ce qu'il faut déplorer, le fait que l'opposition, en tout cas les leaders de l'opposition, pour la plupart, ont boudé les festivités au stade du 28 septembre. Même si, elle a essayé de donner un dialogue. Elle est, après, participée au dîner dans un réceptif hôtel. Elle s'est faite découpée sur les réseaux sociaux. Les gens ne sont pas du tout tendres avec lui. Parce que l'opposition avait estimé quelques leaders. Je ne parle pas du tout de Sidé Atouré, qui était là, qui a pris sa place et qui a participé à toutes les manifestations. C'était tout à son honneur. Les leaders de l'opposition européenne ont estimé que le lieu de ces célébrations n'était pas le plus adéquat. D'autant qu'il y a eu des tueries dans ce stade en 2009 et jusqu'à présent, près de dix ans après, pas de lumière et pas de procès pour étancher la soif de justice des victimes. Voilà, vous le voyez à l'écran sur Espace TV à l'instant. La guillée s'est retrouvée hier au stade du 28 septembre, madame. Justement, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est pour vous dire que ce peuple a envie de se retrouver. Ce peuple a envie de commémorer des choses ensemble. C'est l'image qu'on a ramenée hier en voyant ce qui s'est passé. C'est simplement extraordinaire ce qu'on a vu hier. J'ai envie de dire chapeau à l'Arnaud. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder ce défilé. Quand les civils étaient là, on peut comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup d'organisation. Oui, c'est une première aussi depuis plus de vingt ans. Il faut le comprendre. Je pense qu'à l'avenir, on pourrait faire mieux. Les groupements qui ont défilé pourraient mieux s'organiser à l'avenir. Peut-être l'année prochaine, que le défilé s'organise, qu'il n'y ait pas cette pagaille qu'on a vue au début. Mais du côté de l'armée, la police, la gendarmerie, en tout cas, tous corps confondus, c'était juste extraordinaire. Et l'année dernière, je me souviens, quand on a porté plainte contre Moussa Moïse, on ne demandait que cela. C'est tout ce qu'on voulait voir. Ce qu'ils ont montré hier. C'est de cela que le peuple a besoin. De savoir que oui, dans l'ombre, c'est la grande muette. On ne dit pas tout. Mais à une occasion solennelle, telle que la journée d'hier, qu'on sache que oui, ils sont là dans l'ombre, que le peuple est rassuré. Nous, nous sommes sur la seule lettre, nous parlons tous les jours, mais quand il se passera quelque chose, oui, ils seront là pour répondre. C'est de cela qu'on a besoin. Et c'est comme cela que ça se passe partout dans le monde. Vous avez vu les célébrations des fêtes nationales ? On montre l'artillerie, on montre tout, on montre ces agents qui sont dans l'ombre, qui sont là, qui sont à l'avant-garde, qui doivent protéger le peuple. C'est ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on veut voir. Ce n'est pas une façon d'attaquer quelqu'un, c'est une façon de se remettre en question pour aider le pays à aller de l'avant. Et hier, on a compris que oui, cela existe. C'est une fierté. On a vu des jeunes, le stade archi-comble. Vous avez vu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a même des accidents et tout ça. Les Guinéens, c'est pour vous dire qu'à part ces oppositions politiques, c'est les politiques qui divisent les Guinéens. Justement. On a besoin d'aller de l'avant. On a vécu cela hier. C'est une preuve que la Guinée, oui, peut se retrouver. C'est une preuve que les Guinéens ne sont pas forcément divisés sur tout. Je pense que c'est quelque chose à saluer. Moi, hier, j'étais émerveillée. Mais hier, c'était autre chose. Les gens se sont mis au-dessus. Les gens se sont mis au-dessus. Ils se sont retrouvés. Il fallait voir les gens dans la rue, les jeunes, tout le monde. Tout le monde était heureux hier. Il y en a qui n'ont pas eu suffisamment de place, qui sont montés même dans les arbres pour essayer de voir ce qui se passait. Cela veut dire que ce pays est juste extraordinaire. Il faut que les politiques le comprennent. On a besoin d'avancer. Nous avons toutes les ressources qu'il faut. Les divisions ne servent à rien. Il faut aller de l'avant. Voilà, et la présence des présidents des institutions, si on peut se permettre de dire ainsi. Oui, des présidents, oui. Oui, allez-y. Il y avait beaucoup de présidents. Il y avait au total, je crois. Il y avait Rabi Atoussera. Il y avait Martine Condé, entre autres. Moi, je t'étais juste derrière, en fait. C'est avec l'armée. Il faut toucher à la plaie. C'est tout à fait normal, c'est vrai. Avant la fin de cette émission hier, on nous signalait que les fans n'étaient pas à sa place. Il y avait Bangoura. Mais nous apprenions après qu'il n'était pas officiellement invité. Il s'est lui-même présenté. D'accord. Donc là, on va garder des réserves, comme Kwasi n'est pas officiellement invité. Oui. Donc là, on ne peut pas estimer que l'État a quelque chose à voir dans sa présence là-bas. Mais pour revenir sur la mobilisation, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est dégagé hier, le sentiment qui s'est dégagé hier, c'est un sentiment qui est propre à toutes les grandes nations. Le sentiment d'appartenir à une nation responsable. Le sentiment d'appartenir à une nation qui a une vision. C'est vrai qu'on l'a vécu en une journée. Ça faisait longtemps qu'en Guinée, on n'avait pas eu ce sentiment. Mais c'est déjà bien. Et ça devrait nous permettre de nous dire que oui, on est à mesure de rivaliser avec toutes les nations. Parce que ça part de là d'abord. C'est pourquoi, il y a un peu longtemps, je parlais de l'amour d'abord qu'on peut avoir pour sa patrie, pour pouvoir poser des actes. Ça part de là. Parce que lorsqu'on aime quelque chose, on œuvre, on se bat pour le développement de cette chose. Et c'est ce qu'il faut justement préserver. C'est pourquoi ici, au lendemain du 2 octobre, moi je voudrais sincèrement saluer les jeunes. Oui. C'est vrai. Les jeunes. Parce que l'année dernière, rappelez-vous, le gouvernement n'a rien fait. Ce sont des jeunes qui se sont retrouvés. Ils se sont battus. Ils ont commencé avec les t-shirts. Aujourd'hui, même, simplement sur les réseaux sociaux, on a vécu le 2 octobre. Et l'initiative est partie des jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, ont forcé la main au gouvernement pour dire, écoutez, n'oubliez pas. Quand je pense qu'on allait peut-être même reporter, je sais de quoi je parle, cette fête. Je sais de quoi je parle, il faut dire. Il a fallu vraiment beaucoup d'insistances. L'État s'est senti acculé parce que les jeunes ne voulaient plus laisser faire. Déjà, les t-shirts avaient commencé et ils ne voulaient plus avoir la honte qu'ils avaient eue la fois passée. Donc, ils ont dit, et vous voyez le résultat que ça donne. Donc, on a fêté en une journée. C'est une seule fois dans l'année. On peut bien le faire. On a nos dates qu'on doit respecter. En ces dates, on doit pouvoir célébrer, remercier, reconnaître le travail des prédécesseurs. Mais après, dès le lendemain, il y a de vrais actes à poser. On a décortiqué hier le discours du chef de l'État. Dans le discours, ce qui se passe, c'est ce qu'on aimerait retrouver dans la réalité. Parce qu'encore une fois, il faut bien fêter, mais on ne va pas continuer à être tout le temps fiers du 2 octobre seulement. Il va falloir qu'on soit fiers d'autres choses, d'autres actes posés par les présidents qui vont se succéder. Et je pense qu'avec ce qu'on a observé hier, tous les acteurs politiques devraient pouvoir tirer des leçons. Il faut que la Guinée arrête d'être à la queue des grandes nations. On peut le faire. On peut se le permettre. Il suffit juste d'aimer cette nation. Il suffit d'aimer les Guinéens. Alors, ailleurs, quand vous sortez, vous avez des difficultés à rentrer dans d'autres pays. Je me rappelle la fois passée, quand on rentre en Allemagne, rien que pour protéger des Allemands, ils vont même y mettre les chiens belges et tout ça. Au fait, pour toi, qu'on contrôle, tu as mal. Mais pour eux, tu les comprends parce qu'ils aiment leur peuple. Ils les aiment. Ils veulent les protéger. C'est ce sentiment qui doit prévaloir ici en Guinée. Donc, que les acteurs politiques de tous les bords puissent se donner la main. Et qu'en Guinée, à chaque fois que c'est opportun, qu'on saisisse, qu'on se réunisse sur l'essentiel et qu'on arrête de se diviser sur tout, on peut faire progresser ce pays. Il y a de quoi. Il faut juste un peu d'honnêteté intellectuelle. Et puis, ça ira, je pense. Justement, et cette présence de Cidia Touré aussi. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. C'est salutaire. C'était salutaire. C'était tout à son honneur. C'est un républicain. Cela, quand même... Ça y va de l'idéologie, d'ailleurs, de l'UFR. Effectivement. C'est l'union des forces républicaines. Je crois que, compte tenu de cette idéologie, mais aussi de sa stature de haut représentant du chef de l'État. Même s'il n'aime pas ça. Même s'il n'aime plus. De toutes les façons, il assume ses responsabilités. Même si, pratiquement, il ne représente le chef de l'État nulle part. Quand on parle diplomatie, on parle de la fête du côté du stade du 28 septembre. Kassori Oti, qui était dans son 31 hier à Bacar. Je l'ai vu avec la lunette, mais c'est dingue. Comme d'habitude. Mais non, mais c'était bien. Je l'ai bien aimé. Comme d'habitude. Franchement. Toujours tirer à 4 et 5. C'est clair. Je crois qu'il faut féliciter la commission d'organisation. Féliciter Istokera, qui, vraiment, pendant plus d'une semaine, était à la manœuvre pour réussir tout. Il y a eu ce grand conseil aussi. En fait, le ministère de la Culture, c'est lui le vrai ministre. Oui, mais c'est vrai. C'est lui le vrai ministre. Mais non, honnêtement parlant, parce que Bantamassol, ça serait la catastrophe. Je sais de quoi je parle. Mais n'entendez, Mme Hirault, il y a eu tellement de quoi qu'à un moment donné, voilà quoi. Donc, Isto, avec l'expérience, il a déjà géré ce département. C'est son data. Effectivement. Non, je crois que c'est l'homme clé. C'est l'homme clé du département. C'est lui, c'est l'homme à tout faire. En termes de conception, de structuration, de tous les projets, et même en termes de mise en œuvre des différentes activités, je crois que c'est tout à fait aussi important qu'un département aussi stratégique ait une personne de ressources de la trempe d'Istoquera. On aurait aimé que ce soit lui le boss du département, mais la politique en décide toujours autrement. Pas du tout, madame. Mais je voulais revenir. Je voulais revenir. C'est le même département, pardon. Effectivement. Je voulais revenir sur la présence des présidents d'institutions. Je ne suis pas d'accord avec Mouafoudia quand elle dit qu'elle s'est renseignée après et qu'on lui a dit que Mohamed Lamine s'était invité tout seul. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, d'autant que M. Mohamed Lamine Bangoura, qui n'est pas encore officiellement président de la Cour constitutionnelle, était bénéviat. Et gracieusement, majestueusement installé à la loge officielle aux côtés des autres présidents d'institutions. Il était tout à fait côte à côte assis avec le président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est inadmissible. S'il s'était invité tout seul à cette célébration, c'est ce qu'on ne peut pas lui enlever comme droit, en tant que citoyen, en tant qu'un des hauts responsables de la Cour constitutionnelle. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contrat, il est vice-président. Même si, de fait, il a été... Ce n'est pas matérialisé, il n'y a pas de décret, rien du tout. Il n'y a pas de décret de confirmation. Moi, je ne vois pas la raison pour laquelle il va s'asseoir, il va prendre place aux côtés du... Nous ne sommes pas contre le fait qu'il a été porté à la tête de l'institution par ses pairs qui ont engagé une fonte contre qu'elle est façale. C'est allé trop vite. C'est allé trop vite. Donc, nous ne sommes pas contre. C'est eux qui savent pourquoi ils sont arrivés à cette décision, à cette élection. Mais pour le moment, ce n'est pas acté officiellement. Le chef de l'État ne l'a pas confirmé, n'a pas confirmé son élection, donc n'a pas validé son élection. Je pense que si tant est qu'il s'était invité personnellement à ces célébrations, je pense que les organisateurs devraient prendre la disposition pour éviter qu'ils s'installent à la loge officielle là où se sont installés les présidents d'institutions. Nous savons que tout le monde attend la décision du chef de l'État qui doit trancher son content. Le contentieux n'est pas vidé. Les présidents de l'institution. Il a rencontré les autres présidents d'institutions, il les a consultés, il a pris leur avis et nous apprenons que dans la semaine, si tout va bien, le président devrait se prononcer et prendre un acte quitte à savoir s'il va confirmer Mohamed Lamineboum. l'élection de Mohamed Lamineboum où il va renvoyer toute la cour consonnelle à revenir à mieux s'entendre. Je ne sais pas quel va être l'approche du chef de l'État. Moi, je dis que c'était scandalé, tout simplement scandalé de voir Mohamed Lamineboum. Je pouvais comprendre qu'il soit au stade et au niveau de la loge officielle mais pas à la place des présidents des institutions. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi mais ce qu'il faut noter et ce que j'ai dit c'est qu'officiellement il n'a pas été invité. Maintenant, si on l'a installé là, là, il faut pointer du doigt comme tu le faisais les organisateurs qui n'ont pas su faire de clairvoyance et se dire écoutez, c'est qu'elle fait normalement qu'il devrait être là mais on est habitué à ce jeu quand les gens cherchent à se faire plaire ou à ne pas tenir compte de, si on veut, des règles, des principes. Donc, ils se sont dit pour eux, ça ne faisait rien mais c'était une grosse erreur parce qu'une institution comme la Cour constitutionnelle évidemment, on a besoin que ce soit le président de la Cour constitutionnelle ou la personne qui prenne place mais il faut dire que là encore on est allé à la va-vite on n'a pas voulu tenir compte des principes mais sinon officiellement il n'a pas été invité. Allez-y, Mme Hiron. Je voudrais dire ici, Lamine que le monde entier nous regarde les écoles de droit du monde entier nous regardent et il faut en tenir compte il ne faudrait pas que la Guinée on le dit souvent on est fier du 2 octobre on a donné le temps à l'Afrique au continent africain et tout mais après qu'est-ce qu'on est devenu ? Il ne faudrait pas qu'on continue à être la risée du monde qu'on continue à donner le mauvais exemple personne n'a dit qu'elle efface ça les blancs comme neige dans ce dossier on veut juste que les procédures légales en la matière soient suivies si réellement il y a une enquête qui révèle que il y a quelque chose vraiment d'opaque une gestion opaque il y a eu des cas de tournements où je ne sais quoi que l'institution qui doit légalement le faire le face et qu'on se penche aussi sur cette question y a-t-il oui ou non des personnes qui n'ont pas l'âge d'être à la cour constitutionnelle qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance on a écouté les juristes il faudrait que la Guinée arrête de naître maf l'a dit de n'être fière que du 2 octobre il faut qu'on soit fière dans d'autres domaines de la vie que dans la façon de rendre justice dans la façon de respecter les procédures dans la façon de recruter les personnes qu'on sorte de cet amateurisme de l'affinité de cette façon de récompenser les gens de cette façon de mettre des personnes que vous savez vont utiliser que vous allez utiliser comme des marionnettes pour tromper ce peuple là il faut qu'on donne l'exemple dans d'autres domaines de la vie qu'on ne soit pas fier que de l'unique 2 octobre 58 bien vous êtes chez les GG véritable success story de la radio espace guinée les grandes gueules détentrices des meilleurs scores radio en guinée de la meilleure émission talk show a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en guinée toutes catégories confondues un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show les GG diffusés jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30 un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée